... Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons pour entamer une nouvelle série de cours sur l'anatomie du pelvis. Pelvis, ce qui veut dire bassin, et plus précisément, ce sera le petit bassin que nous allons étudier environ dans une dizaine d'heures. C'est un programme où nous aurons d'anatomie descriptive, os, articulation, muscles, artères, veines, nerfs et les viscères, et de l'anatomie topographique, pour terminer, c'est-à-dire les rapports entre les différents éléments. Nous allons commencer par, tout d'abord, l'anatomie des os du pelvis, le pelvis osseux, qu'on appelle aussi le bassin osseux. Ce n'est pas une question d'ostéologie pure, c'est-à-dire ce n'est pas l'os coxal ou le sacrum, mais c'est bien la constitution de cet ensemble. C'est un ensemble qui est compliqué tridimensionnellement, et donc que nous allons étudier avec des étapes successives et progressives dans ce cours. Nous allons construire plusieurs vues en parallèle, et nous allons commencer par une vue antérieure de ce bassin, donc une vue de face du bassin ou pelvis osseux. Nous allons, pour cela, mettre en place ces éléments osseux qui vont venir s'organiser autour d'un anneau, anneau qui correspondra à la cavité pelvienne proprement dite, et qui fera un anneau qui servira à la fois de paroi pour les viscères du bassin, mais aussi celle à ceinture pelvienne. Premier élément que nous pouvons mettre en place, c'est le sacrum. Le sacrum, c'est la partie terminale de la colonne vertébrale. On va faire d'autres cours que nous avons faits, notamment d'anatomie générale ou d'anatomie des vertèbres. Donc les vertèbres vrais, 24, 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombales, et à présent, nous allons trouver 5 vertèbres sacrales ou sacrées. Le terme officiel, c'est sacralis en latin, et en anglais c'est sacral également. Donc vertèbres sacrales, et il y en a 5 normalement, qui vont être fusionnés pour former un os qu'on appelle le sacrum. Nous allons trouver tout d'abord ici, vers le haut, la base du sacrum, la base du sacrum qui va correspondre au niveau du bord entérosupérieur, ici, de la première vertèbre sacrée ou première vertèbre sacrale, donc S1. Elles sont numérotées de S1 à S5. Et ce sacrum va présenter un aspect de pyramide triangulaire à base supérieure et à sommet inférieur, avec un aspect qui vient progressivement se réduire de largeur du haut vers le bas. Donc ici, la partie haute, les bords latéraux du sacrum en vue antérieure, et puis progressivement, cela va venir se rétrécir vers le bas, donc le sacrum est de moins en moins large. Pourquoi ? Parce que les vertèbres sacrales sont de plus en plus atrophiques vers l'extrémité distale, caudale, et ensuite, sous le sacrum, nous allons trouver la terminaison de la colonne vertébrale dans l'espèce humaine, qui sera le coccyx. Coccyx formé souvent de 4 vertèbres coccygiennes, et fusionné en 2 pièces. Ce coccyx va disparaître ici sur la vue de face, puisqu'il se projettera, nous allons le voir, sur la symphyse pubienne. Donc ici, ce qu'on appelle l'apexe du sacrum, qui est vers le bas. Nous allons voir que ce sacrum est concave vers l'avant, sur une coupe dans un instant. Nous voyons sur cette face antérieure, la trace de la fusion de la synostose des 5 vertèbres sacrales, qui vont se faire par l'intermédiaire de lignes qui apparaissent chez l'adulte, et qui sont au nombre de 4, et voici ici ces lignes sacrales antérieures, qui sont la trace de la fusion des corps vertébraux, sacrés, sacro, de S1 à S5. Voilà ces 4 lignes, S1, S2, S3, S4, S5. Cette fusion se fait au cours de la croissance, et lorsqu'on regarde un sacrum, ou qu'on fait une radiographie du sacrum chez un enfant, ou un nouveau-né, on voit les vertèbres qui sont séparés. Ces vertèbres sont fusionnés au niveau des corps, et également au niveau de leur appareil latéral, c'est-à-dire les processus transverses, qui viennent former ici ces régions osseuses latérales. Ce sont les processus transverses fusionnés, et derrière, ce sont les arcs neuraux qui sont fusionnés, qui confèrent l'anatomie d'une vertèbre. Malgré tout, il va falloir qu'il y ait des orifices de passage pour les branches des nerfs spinaux. Il y aura des orifices antérieurs vers la cavité pelvienne, et des orifices postérieurs, et c'est ce qu'on appelle les foramen sacrés antérieurs, foramen sacrés ou foramen sacro. Il y en a donc ici quatre, c'est toujours cette notion entre les piquets, le nombre de piquets et le nombre de fils de clôture. Il y a bien sûr ici cinq vertèbres, quatre traits de fusion, et quatre foramen sacro antérieurs, du côté droit et du côté gauche, et dans ces foramen, viendront passer les branches antérieures des nerfs spinaux, qui sont des nerfs mixtes, l'équivalent des nerfs intercostaux. Et donc voici ces éléments, et nous voyons ici la base du coccyx, qui viendra disparaître, cachée par la symphyse pubienne, comme nous le reverrons. Si l'on regarde sur la face supérieure de l'os du sacrum, et bien c'est ce qu'on appelle la base, et nous voyons sur les côtés les ailes du sacrum, on disait parfois ailerons du sacrum, ces ailes du sacrum qui sont des régions relativement planes et lisses, qui regardent vers le haut, et qui correspondent à la fusion de l'appareil latéral, des processus transverses, que l'on voit sur la partie haute, processus transverse, qui serait ici ce de S1, première vertèbre sacrale, qui est un processus qui est ici très développé, et vient former une masse. Et puis, dans cette colonne vertébrale, alors il existe des variations individuelles, il existe des sacrumes à 4 vertèbres, dans ce cas là, vous n'avez que 3 foramen sacrés antérieurs, vous avez des sacrumes à 6 vertèbres, et dans ce cas là, vous avez 5 foramen sacrés, c'est environ 10% des gens qui n'ont pas le nombre classique de 5 vertèbres sacrales, donc il ne faut pas être surpris de ces variations, comme partout ailleurs au niveau du corps. Et puis, nous pouvons placer au-dessus, et bien la jonction avec le reste de la colonne vertébrale, et ce sera ici la vertèbre L5, L5, vertèbre L5, qui est appelée également vertèbre cunéiforme, nous allons le redire sur la... avec une coupe dans un instant, c'est-à-dire qu'elle est plus haute en avant qu'en arrière, ce qui est une caractéristique de l'espèce humaine et de la bipédie. Puis, nous pouvons ici placer la vertèbre L4, vertèbre L4, avec donc ici le corps de la vertèbre en vue antérieure, bien entendu l'arc neural, lui, est postérieur, et n'est pas vu sur cette vue. Et ici, nous pouvons mettre la partie basse de L3. Ces vertèbres vont présenter des processus transverses, classiquement, le plus long est le processus transverse de L3, mais il y a des variations, et parfois, le processus transverse de L5 est très développé, hyper développé, comme une forme de transition avec ces masses des côtés du sacrum, qu'on appelle donc les ailes du sacrum. Voici les processus transverses de l'avant. Et nous pouvons tout de suite rappeler, sur cette vue, qu'il existera des articulations intervertébrales, et qui sont ici des symphyses, et je mets juste les contours, nous en parlerons avec les articulations. Voici les contours de ces disques intervertébraux, symphyses vertébrales, qui forment donc les disques intervertébraux, dont nous reparlerons, et qui donnent une certaine hauteur, un certain espacement entre les vertèbres. Voici pour ce sacrum, et donc nous sommes là dans un premier élément du pelvis osseux, qui est un élément vertébral. Nous allons à présent faire une coupe, construire parallèlement une coupe sagitale du bassin, ce sont des coupes que nous reprendrons dans tous les cours, donc qu'il faut absolument maîtriser, ce n'est pas la peine d'aller apprendre des cours suivants si on ne maîtrise pas les bases, et donc nous allons ici retrouver les éléments sur cette coupe sagitale, avec ici la région de la face supérieure de S1, première vertèbre sacrale, qui fait classiquement environ 30 degrés d'inclinaison par rapport à l'horizontale, puis nous allons trouver la face antérieure du sacrum, qui est concave vers l'avant, et donc qui vient d'écrire une forme d'arc de cercle, ici, arc de cercle concave vers l'avant, c'est-à-dire que l'axe du sacrum part fortement vers l'arrière. Ici, on ne le voit pas, mais le sacrum est en fuite, il part vers l'arrière. Nous sommes là sur une coupe sagitale médiane, comme nous le repréciserons dans la légende, et nous allons maintenant trouver l'épaisseur de section des corps vertébraux sacrés. Donc je dirais sacré ou sacral, c'est la même chose suivant les cas. Nous voyons que les deux premières vertèbres sacrés occupent à peu près la moitié supérieure du sacrum. Et chez l'adulte, on voit encore la trace de la fusion des corps vertébraux S1, S2, S3, S4 et S5. C'est ici une section, et nous sommes donc dans la structure d'un os court, avec en périphérie de l'os cortical, et au centre de l'os spongieux. L'os cortical, je vous rappelle, qui sera opaque au rayon X, et qui au contraire sera sans signal en IRM, et donc apparaîtra en noir en IRM, alors que la moelle de l'os spongieux est plutôt transparente au rayon X, et elle sera en hypersignal en IRM. Donc nous sommes là sur S1, S2, S3, S4, et S5. Nous pouvons voir vers l'arrière la poursuite du canal vertébral, que l'on appelle ici le canal sacral. A ce niveau, il n'y a plus de moelle spinale, il n'y a que des prolongations des nerfs spinaux, ce qu'on appelle la queue de cheval. Donc un canal ici, qui est fermé en arrière par la fusion des arcs neuraux sacrés, et la fusion notamment des processus épineux, et nous voyons ici sur la ligne médiane, quatre processus épineux fusionnés, qui forment la crête sacrale médiane. A la partie basse du sacrum, il n'y a pas de fermeture en arrière, il y a une déhiscence, et donc ici il n'y a pas de paroi osseuse au niveau de S5. Et là également, c'est une coupe, donc section, sur la vue sagittale, coupe sagittale médiane. Et sous l'apexe du sacrum, nous allons trouver ici, le coccyx, souvent composé de deux pièces, qui a une disposition variable, et vient légèrement se recourber vers l'avant, ce qui nous mène à une disposition ici, concave vers l'avant, c'est-à-dire de syphose sacrale. Donc quatre vertèbres coccygiennes, de manière générale, souvent fusionnées en deux pièces. C'est une région très atrophique, qui est le vestige de la queue, qui existe chez la plupart des mammifères, et également des singes, comme nous l'avons vu par ailleurs, chez les primates, et la queue disparaît chez les grands singes, comme nous l'avons vu, gibbons, orangs-autans, gorilles, chimpanzés, et espèces humaines. Donc les grands singes n'ont pas de queue, et ont ce coccyx vestigial, mais comme tous les vestiges, il peut être plus ou moins développé. Puis, nous allons pouvoir placer au-dessus le corps vertébral de la vertèbre L5, et cette vertèbre L5 est plus haute en avant qu'en arrière, pour compenser ici ces courbures, et c'est pour cela qu'on l'appelle vertèbre cunéiforme L5, et puis au-dessus, nous aurons le corps vertébral de L4, et tout à fait au-dessus, ici, le départ, partie basse, de L3. Donc ici, des corps vertébraux, toujours cette même structure d'os court pour le corps, l'arc neural, ce sont des fusions de petits os plats, comme nous l'avons pu le dire en anatomie générale, et donc nous avons ici L5, L4, et L3. Nous pouvons rappeler, mais nous le redécrirons avec les articulations dans le deuxième cours sur le pelvis, ici, qu'il va y avoir les disques intervertébraux, donc s'infisent entre ces corps, qui donnent donc cet espacement entre les corps. Et en arrière, sur cette coupe sagitale médiane, nous allons trouver la section des processus épineux, qui sont relativement larges, et donc qui viennent limiter en arrière le canal vertébral, ici, canal vertébral sacral. Voici le processus épineux de L4 et de L5, processus épineux relativement massif, au niveau lombaire, lombaire, et que nous voyons ici en section entre, c'est le canal vertébral. Je vous rappelle que la moelle s'arrête au niveau de L2, donc bien plus haut, le cône médulaire, la moelle, le système nerveux central s'arrête en L2, et en dessous, ce ne sont que des racines et des nerfs spinaux, c'est la queue de cheval, et donc bien entendu, dans un traumatisme, quand on est au-dessus de L2, on peut avoir une lésion médulaire et donc des paralysies de type paraplégie, ou très haute tétraplégie, alors qu'en dessous, ce sont des lésions du système nerveux périphérique qui sont en général plus faciles à traiter. Donc voici ici pour ces premiers éléments. Premier élément du pelvis osseux, c'est la colonne vertébrale, et c'est ici le sacrum, fusion des cinq pièces sacrées, et le coccyx en dessous. Et nous allons maintenant voir, de chaque côté, que vient venir s'unir, et nous verrons l'articulation plus tard, eh bien l'os coxal. L'os coxal a une forme complexe, car il est vrillé sur lui-même, il faut l'imaginer comme deux pales d'une hélice, vrillées sur lui-même, et au centre, donc au niveau de l'axe de l'hélix, c'est la zone de l'acétabulum, articulation coxo-fémorale, comme nous pourrons le redire. Parmi les éléments que nous pouvons encore préciser, ici, cet angle, l'antérosupérieur de S1, est appelé le promontoire. Le promontoire, c'est ici, ce point le plus antérieur et supérieur de S1, et la face supérieure de S1, s'appelle aussi souvent le plateau sacré, et ce plateau fait environ 30 degrés vers l'avant. Donc nous allons maintenant construire l'os coxal, qui est complexe, qui présente une face médiale, une face interne qui est pelvienne, et la face externe, elle, répond à la région fessière, la région glutéale, et aux membres inférieurs, avec lesquels on l'étudie. Donc c'est ici, simplement, le côté interne et pelvien, que nous allons voir. Il existe, dans l'os coxal, trois parties, qui correspondent à trois noyaux primitifs, c'est l'ilium, l'ischium et le pubis, on l'a vu en anatomie générale, et des membres, et nous allons voir ici la partie iliaque, donc l'ilium, qui se présente sous la forme d'une lame osseuse, c'est-à-dire d'une aile, aile iliaque, lame osseuse, c'est-à-dire une forme d'os plat, qui est limitée vers le haut par un bord, qui forme un arc de cercle, et qu'on appelle la crête iliaque. Cette crête iliaque, nous la reverrons, elle part de l'arrière, de l'épine iliaque postérieure et supérieure, et va aller en avant, jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure, qui est située sous le niveau du promontoire. Cette épine iliaque antérieure et supérieure, on la sent bien sous la peau, c'est un repère important. C'est ici donc le bord supérieur du pelvis osseux, c'est cette crête iliaque, de l'épine iliaque postérieure et supérieure, EIPS, à l'épine iliaque antérieure et supérieure, EIAS, que l'on sent sous la peau, ici, facilement. Nous allons voir ensuite que cet os va venir dessiner une forme d'anneau, délimitant donc un orifice de passage ou cavité, et cet anneau va se rejoindre en avant, sur la ligne médiane, au niveau de la symphyse pubienne. Symphyse pubienne, que l'on sent également bien sous la peau, que nous avons étudié en anatomie générale, des articulations, et qui est donc un repère qui est tout aussi important que l'épine iliaque antérieure et supérieure. Et voici les contours, ici, de cette ligne, qu'on appelle la ligne archée, qui part en arrière de l'articulation sacroiliac pour aller en avant à la région de la symphyse pubienne. Donc, ceci, à droite et à gauche. Une moitié suffirait, mais pour une... La plupart du temps, on se contentera d'une moitié, mais au moins le faire une fois, même s'il est toujours difficile de faire quelque chose de symétrique, et sachant que nous ne sommes de toute façon pas symétriques. On a toujours un côté qui est hyper développé par rapport à l'autre pour l'ensemble des membres. Donc, voici cette partie iliaque, l'ail iliaque, et qui va se prolonger vers le bas par le bord antérieur de l'os coxal. Bord antérieur de l'os coxal qui va nous mener à la région de l'articulation coxophémorale. C'est ici la cavité qu'on appelle acétabulum. Acétabulum, puis nous allons poursuivre le bord antérieur de l'os coxal jusqu'à la symphyse pubienne. Donc, sur ce bord antérieur, épine iliaque antérieure et supérieure, puis une épine qu'on appelle épine iliaque antérieure et inférieure. Je vous rappelle que cette ostéologie est vue par ailleurs et qu'ici c'est une mise en place pour le pelvis et non pas la description stricte de l'os coxal qui nécessiterait encore d'autres vues. Et nous arrivons ici à la région donc de l'acétabulum qui est une demi-sphère creuse qui correspondra à l'articulation coxophémorale. Et puis, c'est ici la suite de ce bord antérieur qu'on appelle le pectène du pubis et qui rejoint le pubis avec un tubercule pubien à son extrémité. Nous pouvons voir cet acétabulum en partie pour sa partie articulaire puisqu'il est orienté vers l'avant à peu près à 45 degrés vers l'avant et donc nous pouvons ici voir cette cavité de l'acétabulum apparaître ici en partie et qui sera donc recouverte de cartilage et qui répondra à la tête du fémur. Donc ici, on va tout de suite mettre ce cartilage de l'acétabulum sachant que l'articulation coxophémorale est étudiée avec le membre inférieur et le cours correspondant est d'ailleurs déjà disponible sur internet. Voici donc pour ce bord antérieur de l'os coxal et nous allons maintenant trouver le bord inférieur et le bord postérieur de l'os coxal. Ce bord inférieur va partir de la symphyse pubienne en avant et va être oblique vers le bas et l'arrière pour rejoindre un élément qui est donc plus postérieur et qu'on appelle la tuberosité ischiatique. Nous allons bien sûr faire les autres vues qui permettront de comprendre petit à petit les éléments. Et voici ici cette jonction du bord inférieur de l'os coxal et du bord postérieur et ici cette région de la tuberosité ischiatique qui est une région irrégulière d'insertion de tendons en particulier ce sont les tendons des muscles ischio-jambiers et que l'on étudie avec le membre inférieur cours donc que nous avons fait par ailleurs. Et puis nous allons voir que cette partie ici ischio-pubienne pubis en avant ischium en arrière est perforée par un orifice très vaste qu'on appelle le foramen obturatum alors foramen ça veut dire trou en latin foramen obturatum pourquoi ? Car sur le vivant il est fermé dans sa majeure partie par une membrane qui est la membrane obturatrice. Donc voici ici ces contours pour poursuivre le bord postérieur que nous avons ici partant de la tuberosité ischiatique nous pouvons voir des éléments qui vont être ici qui partent de l'articulation sacroiliac que nous reverrons c'est la grande incisure ischiatique qui nous mène à l'épine ischiatique et ensuite la poursuite du bord postérieur. Ceci se retrouvera bien sûr sur des radiographies alors c'est l'avantage de cours en diapositive de pouvoir mettre des images des illustrations d'imagerie médicale d'ailleurs ce cours existe en diapositive et sera également mis en ligne mais là ce qui est important c'est bien la construction le propre de l'anatomie c'est à la fois d'aller du général au particulier et du détail au général et surtout d'avoir cette construction logique un trait une idée. Nous pouvons retrouver cela sur le côté opposé et donc l'ensemble finalement du pelvis va venir être formé du sacrum et des deux os coxaux droit et gauche donc nous retrouvons ici la crête iliaque crête iliaque gauche qui va nous mener jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure puis nous allons retrouver le bord antérieur de l'os avec une première partie qui vient nous mener jusqu'à l'acétabulum acétabulum donc portion de sphère creuse une demi-sphère creuse et puis ceci nous mène à la poursuite du bord antérieur jusqu'au pectène du pubis qui amène au tubercule pubien voici ici l'épine iliaque antérieure et supérieure l'épine iliaque antérieure et inférieure les pourtours de l'acétabulum et ici la poursuite du bord antérieur vers le pubis et c'est ce qu'on appelle le pectène du pubis et nous aurons ici la région de l'acétabulum que nous voyons puisqu'il est orienté vers l'avant acétabulum donc cavité articulaire c'est une sphéroïde c'est l'articulation coxofémorale donc avec la tête du fémur que l'on étudie avec le membre inférieur voici ici l'acétabulum qui regarde vers l'avant nous pouvons poursuivre la construction de cette vue de face vers le bas où nous allons donc retrouver le bord postérieur qui nous mène à la région de la tuberosité ischiatique le bord inférieur qui vient ici rejoindre la tuberosité ischiatique donc voici ici ces éléments du côté gauche et vers le bas la branche ischiopubienne qui nous mène ici à la tuberosité ischiatique et de la même manière nous allons retrouver ici le foramen obturatum qui perfore la région ischiopubienne donc voici ici cette construction classique du bassin de face donc nous sommes là sur le pelvis osseux pelvis voulant dire bassin c'est la traduction bassin pelvis osseux sur une vue de face on peut dire vue antérieure vue antérieure et si l'on fait les orientations nous avons bien sûr ce qui est à droite ici en haut vers le haut ce qui est en haut vers le bas ce qui est en bas droite et ici la gauche alors ce qui est compliqué c'est qu'effectivement c'est quelque chose de tridimensionnel et que ceci vient former un anneau autour d'un orifice et donc c'est cela qui est relativement mal aisé à comprendre on pourrait pour bien voir ce qui est plein et ce qui est creux rajouter un petit peu d'ombrage ce n'est pas nécessaire pour des eaux longs mais ici ça peut aider donc voici ici la surface de l'aile iliaque dont nous verrons l'orientation tout à l'heure nous trouvons sous la partie iliaque un rétrécissement au niveau de l'acétabulum et un changement d'orientation pour arriver à la région ischiopubienne qui est donc perforée par le foramen obturatum ici nous sommes toujours sur l'os coxal avec la partie articulaire sacro-iliaque nous pouvons faire la même chose donc de l'autre côté avec ce remplissage pour bien voir ce qui est plein et ce qui est creux donc voici ici l'aile iliaque l'âme aplatie qui correspondra à des insertions musculaires et essentiellement des insertions musculaires sur la face postérolatérale qui sont les muscles fessiers les muscles gluteaux c'est la région gluteale que l'on étudie avec le membre inférieur voici ici la partie ischiopubienne c'est à dire la jonction et on va y revenir entre l'ischion et le pubis ischium et pubis partie ischiopubienne plaque ischiopubienne qui est perforée par ce gros orifice qui est le foramen obturatum nous pouvons ici mettre de l'autre côté le bord postérieur avec cette grande incisure ischiatique et ici l'épine ischiatique que nous allons revoir sur la coupe sagitale dans un instant voici ici donc l'os coxal de chaque côté avec un aspect plus ou moins symétrique nous pouvons remplir également ici les corps vertébraux troisième quatrième cinquième vertèbre lombale L4 L5 et remplir ici et bien le sacrum avec cette fusion de cinq vertèbres sacrales mais en laissant dégager ici les orifices sacro-antérieurs pour les nerfs spinaux voici ici donc le sacrum par sa face antérieure et donc ceci nous permet de mieux avec le remplissage nous permet de mieux voir où sont les orifices de passage et où est la cavité pelvienne proprement dite voilà donc ici ces éléments de ce pelvis osseux nous allons maintenant reprendre les choses sur la coupe sagitale coupe sagitale médiane c'est à dire que la coupe sagitale médiane elle est où elle est au milieu entéro-postérieur c'est la définition des plans de coupe elle passe donc ici au milieu et cette coupe se poursuit donc sur toute la hauteur de l'avant vers l'arrière coupe sagitale médiane que nous faisons ici donc nous sommes là sur une coupe sagitale médiane et c'est cette coupe que nous utiliserons le plus souvent coupe sagitale médiane mais en plus de la coupe sagitale médiane nous allons maintenant construire ce qu'on appelle l'hémipelvis droit la moitié du pelvis droit que l'on va voir en fuite sur le côté coupe sagitale médiane et en plus donc là c'est ce qui est coupé et que nous avons mis ici en remplissage de tissus spongieux mais ceci va aussi nous donner et bien l'hémipelvis hémibassin hémipelvis droit hémipelvis droit que nous voyons depuis le milieu du bassin donc qu'est-ce que nous allons retrouver sur la ligne sagitale médiane nous allons trouver ici en avant la section de la symphyse pubienne je vais la mettre d'un point de vue osseux en pratique ce serait effectivement une symphyse comme on le reverra plus tard avec les articulations globalement cette symphyse va être antérieure et vient se projeter globalement au niveau du coccyx voici ici cette symphyse qui a un aspect elliptique avec un grand axe qui est incliné vers le bas et l'arrière et incliné sur l'horizontale d'environ 30 degrés voici ici cette symphyse il y a des inclinaisons différentes chez l'homme et chez la femme voici ici la symphyse pubienne je la représente d'un point de vue osseux c'est la facette ici que l'on voit que l'on verrait de façon médiale en avant ça on est toujours sur la ligne médiane et maintenant nous allons voir les éléments en fuite sur le côté nous allons voir notamment en fuite ici la moitié latérale du sacrum qui est légèrement concave vers l'avant donc nous voyons ici sur le côté cette face antérieure du sacrum donc en enfilade en quelque sorte que nous voyons ici donc ce n'est plus coupé c'est bien en fuite ici la face antérolatérale du coccyx et nous voyons les orifices sacraux qui sont au niveau des fusions entre les corps donc 4 ici foramen sacré antérieur pour le passage de branches antérieures du nerf spinal donc voici ces éléments du sacrum en fuite nous allons maintenant tomber sur l'os coxal et nous pouvons tout de suite marquer cette ligne ici qui vient délimiter cet orifice pelvien qui a une forme de coeur nous y reviendrons de coeur de carte à jouer et cette ligne s'appelle la ligne archée elle va partir ici de la partie latérale de l'aile sacrale et est oblique vers le bas et l'avant d'environ 60 degrés pour rejoindre la symphyse pubienne nous reviendrons sur les angulations du pelvis qui sont importantes mais vous voyez que globalement si cette ligne archée fait 60 degrés et la symphyse 30 degrés on a ici un angle droit entre la ligne archée et l'axe de la symphyse donc cette ligne archée qui vient délimiter les différents éléments et nous allons maintenant passer à la vue du bord supérieur de l'os coxal et donc bord supérieur du pelvis c'est important de noter et je vais le remettre sur l'autre vue dans un instant que la crête iliaque ce bord supérieur va remonter jusqu'au niveau de L4 niveau de L4 c'est à dire le niveau aussi de l'ombilique niveau de la bifurcation iliaque voici ici cette crête iliaque dont nous voyons le sommet qui est plutôt situé vers l'arrière et qui se projette au niveau de la quatrième vertèbre lombale et ceci vient nous mener jusque à l'épine iliaque antérieure et supérieure voici ici la crête iliaque en vue maintenant médiale et ceci nous montre donc qu'il y a une que ces ailes ne sont pas dans un plan frontal mais sont obliques vers l'avant et le dehors nous y reviendrons et cette crête iliaque bord supérieur de la partie iliaque de l'oscoxale vient se poursuivre en arrière par la toujours la crête iliaque qui vient se terminer au niveau de l'épine iliaque postérieure et supérieure donc ici épine iliaque postérieure et supérieure ici cet épine iliaque antérieure et supérieure EIAS donc première chose qui est importante à noter c'est que le bord supérieur de cette crête iliaque vient se projeter ici au niveau de L4 L4 donc ça c'est un repère tout à fait important L4 que l'on peut donc facilement palper par la crête iliaque repérer ce niveau c'est aussi sur une situation normale le niveau de l'ombilique et en profondeur c'est la bifurcation aortique la terminaison de la horte abdominale en artère iliaque commune droite et gauche comme nous le reverrons donc ici repère important du sommet de la crête iliaque au niveau de L4 ombilique nous le redirons nous le reverrons sur notre vue ombilique bifurcation iliaque bord supérieur de l'oscoxale nous arrivons maintenant au bord antérieur avec l'épine iliaque antérieure et inférieure puis nous verrons un relief qui correspond en vue médiale à l'acétabulum et qu'on appelle éminence iliopectinée pourquoi ? parce qu'on va être à la jonction entre l'ilium et le pubis puis nous arriverons sur le pectène du pubis et la symphyse pubienne ce bord va être échancré vers l'avant pourquoi ? parce qu'il va y avoir des éléments qui vont passer en avant et entre la paroi et le bord osseux épiniliaque antérieur et supérieur épiniliaque antérieur et inférieur puis nous avons l'éminence iliopectinée qui correspond à l'acétabulum puis nous arrivons sur le pectène du pubis jusqu'au tubercule pubien voilà ce bord antérieur de l'oscoxale épiniliaque antérieur et supérieur épiniliaque antérieur et inférieur et puis ici l'éminence iliopectinée c'est la région de l'acétabulum simplement qui paraît renflée ici vue de dedans c'est le bord antérieur de l'oscoxale et du pelvis nous pouvons ensuite voir le bord inférieur ce bord inférieur ici est ce qu'on appelle la branche ischiopubienne pourquoi ? parce qu'on relie la partie ischiatique ou ischium à la partie pubienne ou pubis en avant et nous le voyons cette branche ischopubienne est oblique vers le bas mais aussi vers l'arrière ce que nous allons comprendre sur cette vue donc voilà le bord inférieur de l'oscoxale et donc bord inférieur du pelvis qui est oblique vers le bas et l'arrière et qui nous mène à la tuberosité ischiatique nous pouvons maintenant aller placer le bord postérieur de l'oscoxale qui va partir au niveau à peu près de S2 sous l'articulation sacroiliac ce sera tout d'abord une grande échancrure qu'on appelle la grande incisure ischiatique ischium qui nous mène à l'épine ischiatique puis la petite incisure ischiatique voilà ici ce bord postérieur donc avec une forte échancrure ici qu'on appelle la grande incisure ischiatique qui va nous mener à l'épine ischiatique puis à la petite incisure ischiatique et enfin à la tuberosité ischiatique nous voyons la tuberosité ischiatique ici par sa face médiale qui est lisse c'est à la face externe à la face latérale qu'elle est rugueuse puisque c'est à la face externe et inférieure que s'insèrent les tendons des muscles ischio-jambiers qui mettent donc une marque tout à fait caractéristique à ce niveau nous sommes ici donc dans la partie iliaque au dessus de la ligne archée et en dessous nous allons retrouver perforant la plaque ischio-pubienne nous allons retrouver ce foramen obturatum très caractéristique qui perfore cette région ischio-pubienne et est placée sous l'acétabulum nous l'avons dit ce foramen ici osseux sera fermé en majeure partie par une membrane la membrane obturatrice c'est un les contours de ce foramen forment un anneau on dit un anneau de clé c'est à dire qu'il y a un décalage entre le bord supérieur et le bord inférieur donc c'est ce qu'on appelle un anneau de clé cet anneau de clé où on peut rentrer une clé dans cet anneau avec des parties qui sont décalées et là ceci fait qu'il va y avoir l'entrée naturelle d'un canal ici ou d'une gouttière qui est ce qu'on appelle la gouttière obturatrice dont nous reparlerons donc voici pour ces éléments et ce que nous pouvons également nous pouvons maintenant utiliser ces éléments pour quelques points on va également remplir ici les éléments pour cette partie ostéologique voici ici donc l'aile iliaque et cette aile iliaque sur la face interne est concave formant ce qu'on appelle aussi la fausse iliaque interne comme nous le reverrons ici nous sommes sur la face antérieure du sacrum donc avec les juste les régions laissées libres par les foramen sacraux voici donc la face antérieure du sacrum qui est lisse qui est concave et puis ici nous sommes sur la face interne interne voulant dire profond on pourrait aussi dire face médiale c'est la même chose interne c'est une notion de profondeur médiale c'est la vue et nous sommes là sur la partie iscopubienne qui est donc perforée par ce volumineux orifice qui est le foramen obturatum parmi les éléments que nous pouvons noter et rappeler je vous rappelle que le coccyx se projette sur la symphyse pubienne et ce sera d'ailleurs un critère quand on fait une radiographie du bassin de face d'orientation et bien il faut qu'on ait cette superposition symphyse coccyx qui va nous montrer que nous sommes en bonne position et que le bassin est bien placé donc ici on a cette superposition symphyse et coccyx autre élément qui est intéressant et qui est important à noter symphyse coccyx qui est important à noter c'est que l'épine iliaque antérieure et supérieure et la partie antérieure de la symphyse pubienne sont sur une même verticale donc ici nous sommes sur un même plan vertical plan frontal donc épine iliaque et épine du pubis quand vous prenez un bassin sec par exemple en travaux pratiques les gens ont toujours tendance à l'orienter basculer vers l'arrière et en fait l'os coxal est très fortement basculé en avant c'est systématique les gens prennent un os coxal ou un bassin ils l'inclinent mais la position naturelle est quelque chose qui est complètement rabattu vers l'avant avec un sacrum qui part vers l'arrière donc nous avons deux épines iliaques à droite et à gauche qui sont dans le même plan frontal que la symphyse ça veut dire qu'on sent bien les épines iliaques ici sur soi la symphyse pubienne également ça veut dire que quand on se met contre un mur et bien si on est en situation normale d'équilibre et bien vous touchez le mur d'un point de vue osseux par les deux épines iliaques et par la symphyse pubienne si c'est disposé autrement c'est que vous avez un déséquilibre postural voilà pour ces éléments de toute façon cette vue notamment cette coupe nous la referons de très multiples fois il faut donc bien la connaître de base nous allons maintenant compléter cela avec un certain nombre d'éléments pour essayer de mieux comprendre encore cette disposition tridimensionnelle du pelvis osseux nous allons pour cela tout d'abord réaliser des coupes qui seront des coupes horizontales coupes axiales nous allons en réaliser trois à trois hauteurs différentes du pelvis nous allons réaliser une coupe qui se passera par la région iliaque et l'articulation sacro-iliaque donc ce sont des coupes obligatoirement schématiques mais qui sont la base de l'examen en anatomie sectionnelle en scanner ou en IRM cette coupe supérieure sera la coupe A puis nous allons faire une coupe axiale là aussi schématique qui va passer par l'acétabulum et nous verrons que c'est une région rétrécie de l'os coxal qui sera la coupe B puis nous ferons une coupe qui passera par la région du foramen obturatum c'est à dire par la région de la plaque ischiopubienne qui sera la coupe C nous ne ferons qu'une moitié réfléchis on peut faire les deux côtés ça peut aider à la compréhension donc on va faire ces trois coupes ici relativement en petite taille juste pour la compréhension donc coupe A coupe B coupe C et c'est là où nous allons pouvoir comprendre qu'il y a une forme hélicoïdale une torsion dans l'os coxal cette torsion se fait autour du centre qui est l'acétabulum la partie supérieure iliaque est oblique vers l'avant et le dehors la partie inférieure ischiopubienne est oblique vers l'avant et le dedans pour rejoindre la région de la symphyse donc torsion qui permet de partir de région latérale du sacrum pour aller en avant vers la symphyse et donc former un anneau complet donc nous allons faire ces trois coupes relativement petites ici nous allons placer la région pour la coupe A du sacrum avec les foramen sacro antérieur le canal sacral la crête sacrale ce seront des vues que nous aurons l'occasion de refaire de toute façon et ici donc le la région du foramen sacral antérieur et sur le côté nous allons trouver ici la région de l'articulation sacroiliac que nous reverrons nous sommes là sur une coupe du sacrum et nous pouvons placer en regard dans l'articulation sacroiliac que nous reverrons et bien le côté iliaque de l'articulation sacroiliac et ici cette aile iliaque qui est oblique vers l'avant et vers le dehors elle est déprimée elle est concave du côté médial c'est ce qu'on appelle la fausse iliaque interne et en avant et bien l'épine iliaque vient se recourber légèrement vers le dedans ce n'est pas une aile qui part complètement vers le dehors juste vers l'avant l'épine iliaque revient ici vers l'avant pour la partie postérieure et latérale c'est ici au contraire une zone qui sera plutôt concave maintenant vers le dehors c'est la fausse iliaque externe qui va correspondre à l'insertion des muscles gluteaux et ici vers l'arrière nous aurons ce qu'on appelle la tuberosité iliaque c'est ici une coupe horizontale on va mettre le côté opposé ça sera peut-être plus facile de comprendre les éléments voici le côté opposé donc avec cette aile iliaque du côté opposé qui vient partir vers l'avant et le dehors se recourber au niveau de l'épine iliaque antérieure et supérieure voici ici donc cette aile iliaque c'est la partie iliaque de l'os coxal sur une coupe axiale voici ici donc la section et nous sommes en arrière sur le sacrum nous pouvons mettre le cartilage de l'articulation sacro-iliaque ici peut-être pour mieux comprendre et nous l'étudierons tout à l'heure voici ici le cartilage de l'articulation sacro-iliaque rail plein au niveau iliaque rail creux au niveau sacral c'est ici une coupe horizontale qui est la coupe A et qui nous permet de comprendre cette orientation des ailes iliaques vers l'avant et le dehors et le fait que les épines iliaques antérieures et supérieures viennent ici se recourber vers le dedans et IAS puis nous allons faire la coupe B cette coupe B va correspondre à la région de l'acétabulum et ce ne sera pas obligatoirement exactement à la même taille si on veut que ce soit lisible nous allons trouver d'un côté l'articulation coxophémorale et de l'autre articulation coxophémorale qui est donc une demi sphère creuse articulation sphéroïde et dans cette demi sphère creuse il n'y a que la partie périphérique qui est articulaire recouverte de cartilage confère l'étude de cette articulation coxophémorale c'est ce qu'on appelle la corne antérieure la corne postérieure l'essentiel est de voir que ça s'inscrit dans une demi sphère creuse qui regarde vers l'avant et puis nous trouvons ici cet acétabulum qui est porté par une portion rétrécie de l'os coxal que l'on appelle que l'on appelle le col col de l'os coxal que nous voyons ici c'est ce col cette portion rétrécie c'est bien une région qui la jonction entre la plaque iliaque et la plaque ischiopubienne donc nous sommes là sur la partie moyenne c'est l'axe de l'hélice qui est tourné et nous sommes là sur la coupe B donc avec les acétabulums articulation coxofémorale nous aurions la tête du fémur en regard et maintenant en dessous nous allons trouver ces régions ischiopubiennes les branches ischiopubiennes qui elles vont être à 90 degrés par rapport aux ailes iliaques c'est à dire que à présent dans la coupe nous allons trouver cette orientation à peu près à 45 degrés vers l'avant et le dedans vers l'avant ce sera la région de la symphyse pubienne puis nous aurons le foramen obturatum qui nous mènera en arrière à la tuberosité ischiatique voici ici ces éléments donc sur la coupe C et nous voyons donc du coup cette architecture complexe tridimensionnelle de par cette torsion hélicoïdale au niveau de l'os coxal l'idéal est bien sûr d'avoir un bassin entre les mains éventuellement d'utiliser un modèle tridimensionnel et de le faire tourner en reconstruction numérique mais lorsqu'on a simplement une reconstruction tridimensionnelle on n'apprend pas un os on apprend un os en le détaillant méthodiquement comme on le fait là et on ne connait un os que quand on peut le dessiner c'est très facile de regarder une image dans un atlas vous ouvrez un atlas vous avez ce dessin puis vous dites ça c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est facile mais c'est pas une mémorisation et ce n'est pas une compréhension la compréhension c'est de savoir refaire un schéma parce que là vous avez compris un trait une idée et c'est seulement là où vous maîtrisez les choses et où vous pouvez répondre finalement à tout et comprendre les éléments d'un point de vue on va remplir juste ici l'aile sacrale et où vous pouvez comprendre les éléments vous faites le dessin ça peut être très schématique puis après vous pouvez même faire le dessin les yeux fermés ce qui est assez facile quand on a compris les éléments voici ces trois coups et cela signifie que si l'on fait un schéma en vue supérieure du pelvis et bien nous avons 90 degrés entre les éléments on va faire ici pour prendre une autre couleur peut-être pour que ce soit plus visible si on fait une vue supérieure du pelvis vous avez ici la région du sacrum articulation sacroiliac ici l'aile iliaque qui part à peu près à 45 degrés vers l'avant c'est variable suivant le sexe l'homme et la femme on en redira sans doute un petit mot puis ici vers l'avant pour l'épine iliaque on recourbe les éléments pour revenir légèrement vers le dedans donc voici la vue supérieure une vue axiale supérieure du pelvis puis nous allons trouver à la partie moyenne ici la région de l'acétabulum que je mets ici en bleu l'acétabulum donc qui est le centre de l'hélice et de la rotation et puis nous trouvons la partie basse qui va être ischiopubienne et qui donc va être à peu près à 45 degrés ici pour rejoindre la symphyse pubienne dont on a dit qu'elle était de même niveau que les épines iliaques antérieures et supérieures voici ici une vue axiale supérieure très schématique qui nous permet de voir ses orientations à 90 degrés entre la partie iliaque et la partie ischiopubienne et donc il faut bien avoir trois vues pour le comprendre une vue de face une vue de profil et une vue supérieure donc voilà cette vue axiale ceci va nous expliquer que pour faire une radiographie du bassin on a plusieurs possibilités et plusieurs contraintes enfin radio du bassin on peut le faire dans de multiples circonstances notamment pour un traumatisme même si maintenant on a tendance effectivement à passer directement au scanner c'est à dire à passer directement à ses coupes on aura quelque chose de beaucoup plus fin mais malgré tout il faut comprendre un bassin de face donc sur ce bassin de face il va y avoir plusieurs points vous voyez que l'aile iliaque en fait vient vers vous vers l'avant à 45 degrés vers l'avant et le dehors alors que la partie inférieure vient vers vous mais vers l'avant et le dedans à 45 degrés donc quand on est de face sur un cliché du bassin de face on ne voit ni les liliacs bien de face ni la région iscopubienne on les voit deux trois quarts or en radiographie pour voir un trait de fracture ça se montre facilement il faut pouvoir enfiler le trait de fracture c'est à dire qu'il faut que le rayon X soit vraiment de face par rapport à la structure ceci signifie que ce cliché de face est un cliché de débrouillage qui va nous donner toute une série d'autres informations mais que pour bien analyser les liliacs et bien analyser la région iscopubienne il faudra faire des clichés obliques qui vont être donc des clichés dits de trois quarts dits de trois quarts donc si nous reprenons ici ces éléments vous voyez que je peux faire un premier cliché où je vais regarder les liliacs pour cela il faut que je sois perpendiculaire à l'aile liliac ça veut dire que là je vais raller l'iliac dans toute sa largeur en revanche je vais enfiler la région iscopubienne qui sera toute mince c'est ce qu'on appelle le trois quarts obturateur donc première incidence le trois quarts obturateur je vais faire relativement simple le trois quarts à l'air le trois quarts à l'air où on voit l'aile liliac donc nous allons trouver ici dans le trois quarts à l'air la région donc de la crête iliaque épine iliaque postérieure et supérieure antérieure et supérieure l'épine iliaque antérieure et inférieure l'épine iliaque postérieure et inférieure puis nous arrivons ici à la région assez tabulaire et donc région rétrécie et en dessous nous allons voir et bien en enfilade la partie ischiopubienne ça c'est un trois quarts trois quarts trois quarts à l'air c'est à dire qu'on voit l'aile de face et donc on aura incliné le rayon x de manière adéquate pour être perpendiculaire et puis nous pouvons maintenant faire l'incidence qui est à 90 degrés dans l'autre sens et voir donc maintenant et bien la plaque ischiopubienne ce qui fait qu'on verra l'aile iliaque en enfilade mais on va dégager pleinement la plaque ischiopubienne et pouvoir voir un éventuel trait de fracture donc ça va être l'inverse nous allons ici voir sur le trois quarts obturateur l'aile iliaque en enfilade puis nous serons ici sur la région de l'acétabulum et dessous nous allons voir complètement dégagé la région ischiopubienne depuis la tuberosité ischiatique jusqu'à l'épine du pubis avec le foramen obturatum ça c'est le trois quarts obturateur trois quarts obturateur donc voici ces éléments qui sont qui ne sont plus obligatoirement du quotidien en radiographie puisque je vous l'ai dit on va passer à du scanner quand on a accès au scanner ce qui n'est pas le cas ni de toutes les villes et encore moins de tous les pays du monde c'est quelque chose de réservé quand même et de luxueux d'un point de vue santé il ne faut pas l'oublier nous sommes là sur de l'os donc en rayon X c'est quelque chose d'opaque ça va apparaître ici en blanc et l'air sera en noir trois quarts à l'air trois quarts obturateur qu'il faut pouvoir comprendre surtout car leur compréhension permet de maîtriser l'anatomie tridimensionnelle de l'os coxal donc si nous revenons ici sur ce petit schéma en mettant par exemple en jaune les incidences le trois quarts à l'air d'un côté je fais ici un trois quarts à l'air je vois l'aile de face je vois en enfilade la plaque iscopubienne mais vous voyez qu'avec cette incidence ici de trois quarts à l'air et bien je vais avoir du côté opposé puisqu'on a un bassin entier quand on a le trois quarts à l'air d'un côté on a le trois quarts obturateur de l'autre et réciproquement ça ce serait par exemple un trois quarts à l'air et là on a un trois quarts obturateur donc trois quarts à l'air d'un côté égale trois quarts obturateur de l'autre ceci par cette géométrie nous allons ensuite voir encore un élément avec une autre coupe des éléments avec une autre coupe simplement maintenant on joue sur les sur les choses d'un point de vue tridimensionnel juste je vais pendant que j'y pense repréciser une chose lorsqu'on le regarde ce pelvis osseux ce bassin je vous rappelle que c'est à la fois des parois du tronc parois du tronc parois de l'abdomen parallèle iliaque parois du pelvis proprement dit ou petit bassin pour la partie ischiopubienne et le sacrum et la limite entre la cavité abdominale et la cavité du petit bassin cavité pelvienne est formée par la ligne archée ici ce qui est au dessus de la ligne archée par définition sera dans l'abdomen cavité abdominale ce qui est en dessous sera la cavité pelvienne et dans les cours successifs nous nous étudierons la cavité pelvienne la cavité abdominale c'est le cours sur la cavité abdominale et les viscères abdominaux nous allons ensuite faire une dernière coupe à peu près qui va être une coupe très classique également qui est une coupe oblique alors on en fait très rarement des coupes oblique mais là c'est une coupe qui est à la fois faisable par une incidence radiographique là on va juste peut-être ajouter que ce sont des coupes horizontales coupes horizontales ici je vois de loin coupes horizontales donc suivant les flèches que nous avons mis sur la vue ici de face et si l'on représentait les éléments de ces coupes ici nous aurions la coupe A qui passerait à ce niveau coupe A coupe supérieure puis nous aurions la coupe B qui passe par l'acétabulum et donc ici l'éminence iliopectinée et puis nous aurions la coupe C qui passe par le foramen obturatum et ce sont là aussi des coupes que nous ferons de nombreuses fois nous allons maintenant faire une coupe oblique et cette coupe oblique très classique que l'on fait maintenant souvent en scanner cette coupe oblique sera une coupe qui va passer par la ligne arquée et on verra que c'est ce qu'on appelle aussi le D3 supérieur donc voici cette coupe voici l'orientation donc ici une coupe qui passe par la ligne arquée par le D3 supérieur ici et donc que nous allons représenter c'est une coupe schématique également mais que l'on peut réaliser facilement en scanner ou en IRN nous allons voir sur cette coupe oblique donc en arrière nous allons être sur l'articulation sacroiliac en avant on sera sur la symphyse ceci va nous permettre de voir complètement l'anneau pelvien donc nous allons voir que cet orifice du pelvis s'inscrit classiquement dans une forme de coeur de carte à jouer c'est le terme classique donc les coeurs qu'on trouve comme coeur pic trèfle et carreau voici ici donc cette forme de l'orifice et nous allons être en arrière sur la section du sacrum avec le corps ici d'une vertèbre sacral puis nous allons passer dans le foramen sacral antérieur puis nous serons sur la partie latérale du sacrum qui va nous mener à l'articulation sacroiliac voici ici cette coupe du sacrum et latéralement ce sera donc l'articulation ici sacroiliac portion de rails creux comme nous le reverrons dans le cours suivant sur les articulations puis ceci va nous mener à la face postérieure de l'os coxal du sacrum où nous allons trouver le foramen sacral postérieur foramen sacral postérieur donc par où sortent les branches postérieures des nerfs spinaux et l'ensemble est fermé ici par la fusion des arcs neuraux qui viennent former la crête sacrale médiane voici ici cette coupe du sacrum avec donc un canal central il faut imaginer donc la fusion de ces vertèbres ça c'est un cours spécifique sur l'ostéologie précise nous sommes là dans une question plus synthétique sur le pelvis voici la coupe du sacrum donc le canal sacral nous pouvons peut-être tout de suite placer le cartilage en bleu pour bien comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'articulaire et que nous reverrons dans le cours suivant et nous avons maintenant non plus la coupe A que nous avions vue par l'ailiaque c'est une coupe oblique en regard nous trouvons le rail plein porté par l'os coxal pour l'articulation sacroiliac et nous sommes là dans la coupe de la ligne archée qui va nous mener en avant à la symphyse pubienne voici ici cette coupe passant par la ligne archée donc coupe oblique mais qui nous permet de voir l'ensemble constitutif de ces éléments du pelvis osseux et aussi de passer par le détroit supérieur qui a une importance en obstétrique comme nous le redirons également par la suite nous allons trouver derrière un renforcement de l'os iliaque qu'on appelle la tuberosité iliaque qui forme un relief assez massif vers l'arrière d'insertion ligamentaire puis nous allons trouver ici à la partie moyenne nous allons trouver la région de l'acétabulum ici qui sera sectionnée portion de demi-sphère creuse voilà l'acétabulum orienté à 45 degrés vers l'avant et nous l'avons dit il y a seulement la périphérie qui est articulaire la corne antérieure ici la corne postérieure et entre les deux une région non articulaire confère l'articulation le cours sur l'articulation coxo-fémorale corne antérieure et corne postérieure la corne antérieure est pratiquement sagitale antéro-postérieure la corne postérieure est presque frontale et nous sommes là dans maintenant les contours de l'os coxal qui nous mène à l'acétabulum et ici la partie postérieure avec la zone d'insertion pour les muscles gluteaux voici ici cette section classique du pelvis avec les contours de cet orifice qu'on appelle le détroit supérieur et dont nous reparlerons et voici ici la section osseuse section osseuse c'est une structure de type os plat avec de l'os périphérique qui est de l'os cortical et au centre de la moelle ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de l'os coxal la moelle reste hématopoïétique c'est à dire ça reste de la moelle rouge dans l'aile iliaque tout au long de la vie ce qui est assez rare il y a beaucoup de zones du corps où la moelle osseuse devient chez l'adulte une moelle graisseuse qu'on appelle la moelle jaune de l'os là c'est une moelle hématopoïétique ça veut dire qu'on va utiliser cela notamment dans des analyses en hématologie quand il faut analyser les cellules souches du sang on va faire une ponction de moelle osseuse ponction de moelle osseuse il y a deux endroits chez l'adulte où on le fait qui sont faciles d'accès c'est la ponction sternale donc sous la peau on incise et on va prélever une carotte d'os au niveau sternal et étudier les cellules sanguines et l'autre endroit c'est au niveau ici de l'aile iliaque notamment de la crête iliaque qui est facilement accessible donc c'est ici une coupe qui est une coupe oblique coupe oblique suivant l'axe coupe oblique suivant l'axe ou parallèle à la ligne archée c'est à dire aussi au détroit supérieur comme nous le reverrons coupe oblique par rapport à la ligne archée coupe qui est effectivement très intéressante et vous voyez ici qu'au niveau de l'acétabulum il y a une très fine épaisseur d'os on l'avait vu d'ailleurs sur l'autre coupe plus loin en regard nous aurions la tête fémorale et donc dans un certain nombre de traumatismes notamment de traumatismes en automobile de traumatismes avec une haute dynamique et on est en général assis et c'est la fracture du tableau de bord vous êtes assis vous avez un choc frontal et la tête fémorale vient appuyer contre l'acétabulum et donc vous pouvez avoir ici une fracture qui est une fracture qui est bien sûr grave et avoir même la tête fémorale qui rentre dans la cavité pelvienne avec des lésions des déchirures de vaisseaux ou de viscères pelviens dernier élément pour finir ce sera une coupe frontale donc là on va peut-être juste orienter l'avant et vers le haut ici avant vers le haut et puis ici nous mettrions la droite ces coupes sont toujours suivant la même orientation internationale c'est couché sur le dos donc le ventre est en haut et la tête est derrière le tableau et les pieds vers vous donc on fait la coupe et on la regarde du dessous nous allons faire dernière coupe qui seront des coupes frontales et nous aurons là l'ensemble des éléments pour essayer d'appréhender et bien cette morphologie tridimensionnelle du pelvis osseux ce sont des mises en place et bien entendu nous allons les reprendre de nombreuses fois je vous ai dit c'est simplement la base des cours suivants ce sont les parois du pelvis que nous allons étudier coupe frontale et bien ces coupes frontales nous allons en faire par exemple une ici qui va passer par le foramen obturatum on peut en faire plusieurs on peut en faire une qui passe par l'acétabulum ici une qui passe par le foramen obturatum donc qui sera ici une coupe pas la couleur que je voulais prendre qui sera une coupe donc frontale coupe frontale et sur cette coupe frontale nous allons que je ferai en plus petit c'est pas la même proportion nous allons trouver on va peut-être faire les deux côtés aussi pour une fois ce qui nous permettra peut-être de mieux comprendre certains éléments nous allons trouver ici l'ail iliaque de chaque côté qui est relativement concave c'est la fausse iliaque interne vers le haut c'est la crête iliaque crête iliaque ici puis nous allons arriver sur la région de la ligne archée ou détroit supérieur ici puis en dessous nous allons arriver sur la région de l'acétabulum acétabulum et ce sera ici le bord supérieur de du foramen obturatum voici ici cette coupe frontale qui nous mène donc à l'acétabulum et en dessous nous aurons le bord supérieur du foramen obturatum là aussi nous referons ces vues de nombreuses fois pour voir les rapports des éléments voici ici la partie articulaire qui est supérieure au niveau de l'acétabulum et ici une zone non articulaire dans la portion de sphère c'est ici une coupe donc coupe frontale où nous passons par une partie de l'acétabulum par le foramen obturatum et sous le foramen obturatum nous allons trouver la branche ischiopubienne branche ischiopubienne et nous avons là les parois donc on refera cela de nombreuses fois et de façon plus détaillée foramen obturatum et nous avons donc là les parois du pelvis coupe ici frontale foramen obturatum à ce niveau et ceci nous permet de voir justement les limites de ce bassin nous voyons que la crête iliaque ici se projette en L4 c'est le sommet de la crête iliaque ici c'est L4 sommet de la crête iliaque c'est l'ombilique c'est la bifurcation aortique et ici cette ligne archée est la ligne donc qui est oblique vers le bas et l'avant c'est la ligne de séparation entre la cavité abdominale et la cavité pelvienne cavité abdominale cavité pelvienne petit bassin proprement dit vers le bas vous voyez que c'est ouvert il faudra un plancher pelvien le diaphragme pelvien donc vous voyez également que comme cette ligne archée est oblique vers le bas et l'avant la cavité abdominale sera peu haute en arrière très haute en avant alors que la cavité pelvienne sera peu haute en avant et très haute en arrière nous pouvons orienter encore cette coupe avec ici ce qui est en haut ce qui est à droite et voici pour cette mise en place ce sont des éléments de base que nous réétudierons qui sont étudiés aussi en ostéologie et le cours suivant portera sur les articulations du pelvis et à titre exceptionnel nous utiliserons les mêmes dessins que vous pouvez rapporter et réutiliser je vous remercie pour votre attention sur les articulations de base de base sur les articulations Sous-titrage FR ?